Je suis Basir Ndiaye, professeur de lettres modernes au lycée Makadiyama de Saint-Louis. Également, j'ai l'occasion pratiquement de faire tous les ordres d'enseignement de l'école élémentaire au lycée en passant par le moyen. Mon passage à l'élémentaire m'a permis d'avoir un CAP, certificat d'habitude pédagogique, au moyen un KM, certificat d'habitude à l'enseignement moyen, au lycée un KS, certificat d'habitude à l'enseignement secondaire. De ce point de vue, j'ai capitalisé une piètre expérience, me permettant aujourd'hui de pouvoir poursuivre mes recherches. Alors, disons, mon livre s'intitule « La souffrance, une clé de lecture pour l'œuvre romanesque » de Maria Moba. Et avant d'entrer dans les détails, on peut parler de mon projet d'écriture. Il importe d'ajouter également que je suis tutelaire d'une licence, donc spécialiste en grammaire, d'une licence en grammaire, tutelaire d'un certificat de maîtrise, maîtrise complète en l'état africain écrite, un master 2 en l'état africain écrite et actuellement doctorant en l'état africain écrite. Donc c'est dans la mouvance de l'état africain écrite que j'ai pu écrire cet ouvrage, que j'ai cité le titre tout à l'heure, qui est le produit d'un enseignant, un éducateur. Donc la clé de lecture, « La souffrance, une clé de lecture pour l'œuvre romanesque » de Maria Moba est un titre révélateur. À mon niveau, intéressant à plus d'un titre, dans la mesure où, en tant qu'enseignant, quelle que soit notre neutralité pour écrire, nos écrits laissent toujours des empreintes, certes littéraires, mais aussi également didactiques. En ce sens, il importe de souligner que le lectorat de Maria Moba est important. Beaucoup de gens ont écrit sur lui, sur elle plutôt, et ses œuvres. Mais je juge qu'il y a un aspect ou des aspects qui méritent toujours d'être approfondis. C'est en ce sens que j'ai évoqué la notion de souffrance, car de tout temps, la question de la souffrance traverse la conscience de l'existant. Et cette souffrance, notre éternelle compagne, est omniprésente dans l'œuvre romanesque de Maria Moba. Cette thématique n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour la romancière Maria Moba de marquer un cachet événementiel dans ses œuvres respectives, une scie longue lettre et un champ écarlate. Alors, pour comprendre le projet d'écriture de Maria Moba, qui est déjà mon projet consistant à éclairer un peu le projet d'écriture de Maria Moba, et également, pour comprendre son projet d'écriture, il faudra nécessairement associer et une scie longue lettre et un champ écarlate. Malheureusement, en tant que professeur de français, officiant pendant plusieurs fois dans les classes de troisième, et vous savez que l'œuvre de Maria Moba est une œuvre au programme, et que ce qu'on constate, que les élèves, en tout cas, le deuxième roman est méconnu par les élèves. Et pour comprendre le projet d'écriture de Maria Moba, il faudra nécessairement lire un champ écarlate qui n'est qu'un prolongement d'une si longue lettre. Et véritablement, mon projet d'écriture, c'était de revenir sur le féminisme de Maria Moba et son humanisme, que pratiquement un aspect que généralement, qu'on ne traite pas dans les différents écrits, n'est-ce pas, traitant l'œuvre de Maria Moba. Alors, disons qu'aujourd'hui, constatant qu'on assiste à une période sombre, une zone de turbulence, un moment d'une forte déperdition pour la jeune génération, en ce sens, Maria Moba propose des modèles d'éthique, d'éducation. C'est pourquoi Maria Moba, une româchère avertie, anticipe de façon saisissante sur les dérives de la jeune génération, disons, en dressant un tableau très noir à travers ses écrits, mettant toutes ses héroïnes au bord du gouffre. Alors, il faut retenir qu'aussi, je me suis inspiré de Charles Baudelaire, donc de la souffrance bordelérienne, qui est une souffrance métaphysique. Et cela m'oblige à l'évoquer au moment où il déclare dans les fleurs du mal, « Soyez bénis mon Dieu qui donnait la souffrance comme un divin remède à nos impuretés. » Alors, cela montre que la fonction cathartique, purificatrice de la souffrance est de mise. Alors, en ce sens, j'ai fait dans mon œuvre une analyse très certainement paradoxale, parce que Maria Moba a fait souffrir pour sauver la femme, Mieux encore, Maria Moba avait tué pour libérer totalement la femme des chênes, comme si Amidou Khan avait tué Samba Diallo dans l'Aventure Ambigu pour sauver tout son peuple. Alors, un peu, disons, si féminisme existe, parce qu'Amineta Saufal, au moment où elle publiait son dernier roman intitulé « L'Empire du mensonge », je l'ai entendue à la RSI, au moment où on lui avait posé la question, qui avait attrait à son féminisme, elle disait qu'elle n'est pas féministe, et en matière d'écriture, il n'y a pas de sexe. La femme, pour elle, n'est rien d'autre qu'un prétexte pour écrire. Mais en tout état de cause, si on parle du féminisme de Maria Moba, c'est un féminisme qui n'allant pas au sens occidental, comme le féminisme de Simone de Beauvoir, qui est un féminisme, à mon niveau, démesuré, qui, mieux encore, défend la femme, mais réclame plus que des droits. Parce qu'il faut le rappeler, c'est elle-même qui disait dans son deuxième sexe, « On ne naît pas femme, mais on le devient ». Ce qu'elle réclame, elle ne réclame pas, elle conteste et dénonce et critique la passivité de la femme, et selon elle, la femme n'a de signification que par rapport aux actes posés. Et plus encore, on peut évoquer Kalex Bayela de nationalité camerounaise, qui exprime également un féminisme démesuré, à la limite même, qui ne cesse d'insulter les hommes. Or, Maria Moba, son féminisme, est un féminisme purement africain. Un féminisme, disons, qui rappelle à la femme sa place. Pas place dans le sens de l'infériorité, mais Maria Moba ne réclame pas en réalité la place de la femme, mais elle réclame l'épanouissement de la femme. Et selon elle, pour que la femme puisse s'épanouir dans nos sociétés, elle doit être en phase avec nos réalités, avec nos traditions. Et d'ailleurs, vous constatez, si vous lisez l'œuvre romanesque de Maria Moba, Ramatoulaï a acquis Maria Moba a légué sa parole, dans une si longue lettre, a échoué, Aïssatou a échoué, Jacqueline a échoué, dans un champ écart là-de-mêmes, Mireille a échoué. Et que malheureusement, toutes ces femmes ont été averties. La maman de Ramatoulaï n'a jamais indiqué Ramatoulaï à mot de fâle, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe ? Généralement, par la baguette magique de l'amour, toutes ces femmes n'ont pas malheureusement échappé aux flèches empoisonnées de la souffrance liées à leur relation sacrée, qui est le mariage. Et que malheureusement, quelles que soient les ambitions qu'ils avaient, et leur amour qu'ils avaient par rapport à leurs hommes, malheureusement, la montagne a accouché d'une souris. En d'autres termes, toutes ces femmes ont été les dendons de la farce. Un peu, je résume mon projet d'écriture, qui consistait à redéfinir le féminisme de Maria Moba, et je me réfère au propos du papa de Ousmane, dans un champ à carlate, qui est l'époux de Mireille, au moment où il était dans le gouffre. Son papa disait à sa maman, et à travers d'une sagesse africaine très claire, quand on abandonne son tertre, tout tertre, où l'on s'y scroule. Donc, pour dire en définitive, qu'au XVIIe siècle, on parlait de l'école des femmes de Maria Moba, de l'école des femmes de Molière, selon Arnolphe, mais aujourd'hui, on peut parler de l'école des femmes de Maria Moba, selon Ramadoulaye. Sous-titrage ST' 501